En plus d'un demi-siècle d'exploration de l'espace, la NASA a enregistré des images des phénomènes les plus extraordinaires de l'univers. Planètes désolées, éruptions solaires géantes et nébuleuses lointaines. Mais certaines de ces images ont été prises tout près de notre Terre. Des objets volants tout juste en dehors de l'atmosphère terrestre qui semblent défier toute explication. Ça ressemble à une étoile. D'anciens astronautes de la NASA sont encore aujourd'hui troublés par ces phénomènes. Je n'ai jamais su ce que c'était et je ne le sais toujours pas. Peut-on expliquer ces observations ? Je pense que nous avons affaire à un vaisseau spatial. Les gens voient des choses à la limite de leur vision et ils comblent les zones d'ombre avec leur imagination et leur peur. Y a-t-il désormais des preuves d'une vie extraterrestre avancée ? Des milliards de créatures planétaires ont quitté leur planète et elles se déplacent dans d'autres systèmes solaires. Je suis convaincu que nous avons reçu la visite d'espèces extérieures. Des images officielles incroyables. Ces images de la NASA sont incontestables. Les plus grandes missions spatiales de l'histoire. Préparez-vous à découvrir les rencontres les plus étranges de la NASA dans l'univers. 20 février 1962. John Glenn se prépare pour une mission historique. Il va être le premier américain à effectuer un vol orbital autour de la Terre. Glenn s'apprête à monter sur le 11e pont alors qu'il est exactement 6 heures ici à Cap Canaveral. La NASA a volontairement choisi un héros de la Seconde Guerre mondiale, connu pour sa capacité à agir sous une pression extrême. À 11h03, John Glenn s'avance sur la rampe de lancement. Plus que quelques secondes avant sa rencontre avec l'espace. John Glenn devait avoir une boule au ventre quand il attendait le lancement assis dans sa capsule. Affirmatif. Le développement du lanceur spatial Atlas n'a pas été une tâche facile. Son utilisation avait causé de graves accidents. Malgré les risques, John Glenn est prêt à mettre sa vie en danger. Bon voyage, John Glenn. « Reçu, je suis en apesanteur. Tout va bien. La capsule tourne. » Cinq minutes à peine après le lancement, Glenn est en orbite. « Cette vue est incroyable. » Mais soudain, Glenn assiste à un événement totalement inattendu. Des points de lumière flou fusent autour de sa capsule. L'appareil est entouré d'une masse lumineuse. « Je n'ai jamais rien vu de pareil. Ils s'approchent de la capsule. On dirait une pluie de petites étoiles. Ils tourbillonnent autour de la capsule, viennent en face du hublot. Leur lumière est extrêmement vive. » John Glenn a vu de petits objets par son hublot et les a appelés les lucioles. Ni lui, ni personne d'autre n'a jamais su ce que c'était. Après le stress d'un lancement aussi risqué, John Glenn aurait-il pu imaginer ces lucioles ? L'historien de l'espace, James Oberg, n'en croit rien. « Les premiers astronautes étaient capables de rester concentrés, même sous la pression. Ils ne se pétrifiaient pas, ne paniquaient pas. Ils avaient une attitude très particulière pour surmonter le danger. » Mais s'il ne les a pas inventées, que sont ces lucioles ? L'astronaute story Musgrave a observé un phénomène similaire et pense qu'il s'agit de particules de glace. « Ce sont des milliers de fragments de glace et c'est absolument magnifique. C'est encore plus beau quand on s'éloigne car elles tournent sur elles-mêmes. C'est comme des lucioles qui clignotent. » « Aujourd'hui, la plupart des experts sont d'accord avec la version de Musgrave. Mais John Glenn était à l'aube d'une nouvelle ère pour l'exploration humaine, où chaque lancement était un voyage vers l'inconnu. » « Nous sommes à découvrir des planètes semblables à la Terre. Tous ces signes nous conduisent vers la même conclusion. Il y a probablement de la vie ailleurs. » « Certains astronomes pensent que notre galaxie, la Voie lactée, contient des milliards de planètes potentiellement habitables. » « Et il s'agit seulement d'une infime partie de l'univers connu. » « Montrent environ 300 000 milliards d'étoiles. C'est un gros chiffre. Et ce n'est que l'un des champs profonds. Même lorsqu'on l'oriente vers là où l'on ne voyait rien, on découvre 100 ou 200 000 galaxies. » « Beaucoup pensent que ces chiffres, pour ainsi dire astronomiques, prouvent de manière quasi certaine qu'il existe une vie extraterrestre. » « Le nombre de planètes dans la partie observable de l'univers est à peu près comparable au nombre de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. » « La conclusion est très simple. Avec un tel réseau immobilier intergalactique, il est peu probable que nous soyons seuls. » « 3 juin 1965. À bord de Gemini 4, l'astronaute Ed White réalise la première sortie spatiale américaine. » « C'est bon, je suis dehors. » Le commandant de bord, James McDevitt, observe depuis l'intérieur de la capsule. « J'ai l'impression d'être un million de dollars. » Le lendemain, Ed White dort pendant que Gemini survole l'océan Pacifique. Soudain, McDevitt aperçoit un objet près de leur appareil. Un extrait officiel du journal de bord rapporte la conversation de McDevitt avec Houston. « Il y avait des gros bras qui dépassaient. Ça ressemblait à... Je ne l'ai vu que quelques secondes. Je l'ai filmé avec la caméra. Et avec le Hasselblad. » « De retour sur la Terre, la NASA et le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale nord-américaine, tentent d'identifier le phénomène. » « L'objet humain le plus proche qu'il localise est à près de 1900 kilomètres. » Nick Popp était enquêteur officiel chargé des OVNI pour le ministère de la Défense britannique. Il a étudié des milliers de phénomènes s'étalant sur près de 50 ans. « Il y a des divergences entre ce que James McDevitt a déclaré avoir vu et ce que le NORAD pense qu'il a vu. » Certains observateurs pensent que l'objet faisait partie de la capsule Gemini. McDevitt n'est pas de cet avis. « McDevitt clame encore aujourd'hui que ce n'est pas son propre appareil qui l'a vu. Des journalistes pensent que McDevitt aurait vu un satellite espion. » « Nous savons qu'au milieu des années 60, certains satellites étaient lancés sans être annoncés. Il est possible qu'un satellite ait été lancé de manière dissimulée. On ne savait jamais vraiment ce qui se trouvait là-haut. Mais la NASA a confirmé qu'aucun satellite espion ne se trouvait dans la zone. Le 7 juin, la capsule Gemini amérit dans l'océan Atlantique. Les scientifiques extraient de la capsule des images de McDevitt. Il faudra quatre jours pour les développer. Lorsqu'elles sont rendues publiques, McDevitt affirme que ce ne sont pas des images de l'objet qu'il a vu. « J'ai vu les photos originales du vol. Il est clair qu'il n'a pas pris en photo ce qu'il a vu. La nature de cet objet reste un mystère. » Aujourd'hui encore, les observations de McDevitt restent inexpliquées. « C'est un principe très simple. On tente de trouver la plus longue fréquence radio possible et on cherche un signal. Prouver l'existence d'une autre espèce intelligente bouleverserait le futur de notre espèce. » Cet Shostak est astronome au SETI, le centre de recherche de l'intelligence extraterrestre. À l'instar de nombreux scientifiques, ils tentent de trouver des preuves de l'existence d'une vie extraterrestre ailleurs dans l'univers. « Trouver l'existence d'une autre espèce intelligente bouleverserait le futur de notre espèce. » L'observatoire radio du SETI est situé près de la forêt nationale de la Seine, en Californie. « C'est un endroit magnifique. C'est un peu isolé, mais c'est pour cela qu'on est là. On doit s'éloigner de ce qu'on appelle les interférences d'origine humaine. » Jour après jour, Shostak et ses collègues parcourent le ciel à la recherche d'un signal venu de l'espace. « C'est un principe très simple. On dirige ces antennes vers un système stellaire dans lequel se trouvent des planètes. Ensuite, on tente de trouver la plus longue fréquence radio possible et on cherche un signal. Si on en reçoit un, cela veut dire qu'ils sont assez intelligents pour construire un émetteur radio. » Chaque année, les scientifiques découvrent de plus en plus de planètes à l'extérieur de notre système solaire. « Cet Shostak est convaincu que l'une d'elles enverra bientôt des signaux. » « La technologie double en efficacité environ tous les deux ans. Personnellement, je pense que nous découvrirons quelque chose dans les décennies à venir. » 4 décembre 1965. C'est le début de la mission pour Frank Borman et Jim Lovell, qui seront plus tard aux commandes de la tristement célèbre mission Apollo 13. Moins de deux heures après le lancement, les astronautes aperçoivent quelque chose près de leur appareil. Des enregistrements audio officiels confirment leur observation. « Ici Gemini 7, Houston. Comment me recevez-vous ? » « Je vous reçois parfaitement. C'est continué. Appareil non identifié en vue à 10 heures. » Jim Lovell, ancien pilote de la marine, emploie l'expression « appareil non identifié » qui désigne un vaisseau ennemi. Frank Borman affirmera plus tard qu'il s'agissait en fait de la fusée lanceur. Mais les conversations enregistrées durant la mission suggèrent une interprétation différente. Les agents au sol demandent « S'agit-il de la fusée ou d'un autre objet ? » Lovell répond « Il y en a plusieurs. On dirait « Un objet » et on voit aussi la fusée. » Nick Redfern est écrivain et chercheur d'OVNI. Il s'est emparé de cette contradiction. « Ce qui est intéressant, c'est que la fusée est visible sur certains rapports. Elle ne pouvait pas être à deux endroits en même temps. Il devait donc y avoir autre chose. » Nick Poppe doute du fait que les astronautes aient pu prendre le lanceur pour un autre objet. « Les astronautes fournissent sans aucun doute les meilleures observations, les plus fiables. » « La question a été de savoir s'il s'agissait d'un OVNI type soucoupe volante ou bien d'un OVNI au sens d'un objet simplement non identifié. » Des experts affirment que l'objet non identifié appartenait à un plus large ensemble de débris. Mais Nick Poppe n'en croit rien. « Certains disent qu'il s'agirait de morceaux de la fusée qui se seraient détachés de l'appareil. La vérité, c'est que nous ne savons pas. » 12 septembre 1966. Pete Conrad et Richard Gordon se préparent pour la 17e mission spatiale habitée des États-Unis. « Nous maintenons la position. » Une fois le lancement réussi, le premier défi est l'amarrage avec un autre engin spatial. « Reçu, commencez l'amarrage. » À plus de 27 000 km heure, les astronautes réalisent cette manœuvre extrêmement complexe dès la première tentative. « Nous sommes amarrés. Nous confirmons l'amarrage. » « Reçu, excellent. » Le lendemain, les astronautes observent quelque chose à proximité de Gemini 11 qu'ils ne parviennent pas à identifier. Il s'agit d'un objet lumineux qui semble changer de forme devant leurs yeux. « L'équipage a remarqué un objet lumineux qui s'approchait d'eux. » « Ils l'ont photographié alors qu'ils passaient devant le rublot. » De nouveau, les agents au sol tentent d'identifier l'objet. Selon eux, l'objet humain le plus proche est un satellite russe en orbite à 450 km de là. Bruce McCabe, physicien optique pour la marine américaine, a enquêté sur le phénomène. « Étant donné la distance focale de l'appareil utilisé et la taille de l'objet dans l'image, il est selon lui impossible qu'il s'agisse du satellite russe. » « J'ai effectué quelques calculs simples. Le satellite devait mesurer plusieurs centaines de mètres. » Les suspicions de Bruce McCabe ont été confirmées quand il a vérifié les coordonnées de l'appareil. « Le satellite se trouvait apparemment à 4800 km de Gemini, et non à 450. » « Il y a une grande différence entre le résultat de mes calculs et la localisation initiale. Ce n'est donc pas le satellite Proton 3 qu'ils ont vu. Ce qu'ils ont vu reste à découvrir. » Pour Bruce McCabe, après 40 ans d'enquête, cette rencontre reste un mystère. « Ce que j'appelle un objet véritablement non identifié, c'est lorsqu'après une enquête minutieuse, le phénomène reste inexpliqué. » « Je pense qu'il y a des centaines de millions, peut-être des milliards, de créatures planétaires qui ont quitté leur planète et visitent d'autres systèmes solaires. » Comment des extraterrestres se rendraient-ils sur Terre ? Les planètes potentiellement habitables se trouvent à des milliers d'années-lumière. L'homme est incapable de parcourir des distances intergalactiques, mais d'autres formes de vie n'ont peut-être pas les mêmes contraintes technologiques. « L'univers est environ trois fois plus vieux que la Terre. Nous sommes des petits nouveaux. » « Si des êtres évolués ont uni leur savoir, ils développent peut-être leur technologie depuis un million, voire un milliard d'années. » Notre compréhension de l'univers en est à ses balbutiements. Selon certains astrophysiciens, il serait possible de voyager d'une galaxie à l'autre. « L'espace peut être déformé ou plié. Un champ gravitationnel intense peut recourber l'espace. Et si une autre civilisation peut suffisamment le recourber, il y aurait moins de distance à parcourir. Il plierait l'univers et sauterait par-dessus. Je pense qu'il y a des centaines de millions, peut-être des milliards de créatures planétaires qui ont quitté leur planète et visitent d'autres systèmes solaires. 16 juillet 1969. À bord d'Apollo 11, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin se préparent pour la plus grande mission de l'humanité. Alunir et marcher sur la Lune. « Nous avons le feu vert pour Apollo 11. Plus que 30 secondes. » Un million de personnes se rassemblent pour le plus grand spectacle de l'histoire. « Les astronautes disent que tout va bien. Des collages dans 15 secondes. Pilotage interne. 12, 11, 10, 9... » À 9h31, les moteurs du plus puissant propulseur jamais construit se mettent en marche. Alan Bean, astronaute d'Apollo 12, décrit l'expérience. « La seule chose que j'ai pensée, c'est est-ce que le métal de la navette va être assez solide pour supporter ces vibrations ? » « Décollage, décollage réussi. » Je n'imaginais pas que la machine puisse supporter cela et fonctionner encore. « 11, ici Houston. Vous pouvez délester. » 12 minutes plus tard, l'équipage entre en orbite. « Pendant une seconde, j'ai cherché le fil auquel était suspendue la Terre. On reste des terriens, on ne devient pas d'un coup des hommes de l'espace. C'est impossible. » Des millions de personnes à travers le monde regardent la mission se dérouler. « 11, vous avez un sacré public. C'est diffusé en direct aux Etats-Unis, au Japon, en Europe, en Amérique du Sud. » Au bout de trois jours, les astronautes remarquent un objet clignotant. Armstrong contacte immédiatement le centre de contrôle. « Connaissez-vous la position du S-4B par rapport à nous ? » Ils ne passent un appel radio que s'ils ne peuvent vraiment pas expliquer ce qu'ils voient. Le S-4B, dont parle Armstrong, est un morceau de la fusée Saturne 5. « D'après la NASA, le S-4B se trouvait à près de 9600 kilomètres, soit trop loin pour qu'ils le voient. » Les astronautes savent qu'ils ne peuvent pas annoncer ce qu'ils voient à des millions de personnes sur Terre. « Les astronautes sont extrêmement entraînés et ce sont des héros de la nation. » « Ce n'est donc pas étonnant qu'ils hésitent à parler d'OVNI. Ils sont conscients de cette pression. » Durant la mission, l'équipage ne fera plus de rapport sur leurs observations. « Aldrin a confié qu'il n'avait rien dit à Houston pour ne pas créer de panique à l'OVNI. » L'observation de l'équipage reste inexpliquée. Dans les années 60, avec l'augmentation du nombre de missions spatiales, on a vu s'accroître le nombre d'observations d'objets non identifiés. « Avec les premières observations d'OVNI aux États-Unis, l'armée de l'air s'est retrouvée face à un problème. Il s'agissait d'objets volants que l'armée de l'air ne contrôlait pas. En 1968, pour tenter de régler le problème, l'armée de l'air commande une enquête complète qui portera le nom de rapport Condon. En dépit de contradictions évidentes entre les témoignages des astronautes et les explications officielles, le rapport conclut qu'une étude plus poussée des phénomènes d'OVNI n'est pas justifiée. Le rapport Condon visait à décourager une discussion publique de ces phénomènes. C'était une couverture. Les gouvernements sont fondés sur le secret. Ajoutez à cela le tabou sur la question des OVNI et cela explique pourquoi le public pense que les gouvernements cachent quelque chose. Contrairement aux États-Unis, le gouvernement britannique a créé un département d'enquête sur les phénomènes OVNI restés ouverts plus de 50 ans. Voici le rapport d'un officier de l'armée à propos d'un atterrissage d'OVNI. Nick Pop travaillait dans ce département jusqu'à sa fermeture soudaine en 2009. Avant d'occuper ce poste au ministère de la Défense, j'étais très sceptique sur les OVNI. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est possible que nous ayons reçu des visites. Dans les documents du ministère ou de la NASA, certaines choses sont inexplicables. Septembre 1973. Skylab, un engin spatial de 85 tonnes, s'apprête à terminer une mission de 59 jours. Owen Garriott, Jack Lousma et Alan Bean, étudient les effets des longs séjours spatiaux sur le corps humain. Nous avons réalisé beaucoup d'examens physiques sur nous-mêmes pour observer ce qui se passait chaque jour dans notre corps. C'est la première sortie d'Alan Bean hors de son engin spatial depuis ses premiers pas sur la Lune, quatre ans plus tôt. Je savais que je flotterais là-haut, mais j'avais beaucoup plus peur que lorsque j'étais sorti pour marcher sur la Lune. Je pouvais regarder en bas. Je n'y croyais pas. Le delta du Nil, l'Afrique. Est-ce que tu as déméné le câble ? C'est une expérience incroyable. C'était magique de flotter dans les airs et de se déplacer aussi vite. Le 20 septembre, le pilote Jack Lousma remarque quelque chose. Une puissante lumière rouge qui clignote et traverse le ciel. Alan Bean rapporte l'événement dans son journal de mission. C'est écrit là. Par le hublot, nous avons vu une puissante lumière rouge qui clignotait toutes les 10 secondes. La lumière s'est intensifiée et l'objet a fait route avec nous pendant 20 minutes. C'est l'objet le plus lumineux que nous ayons vu. Owen Garriott prend une série de photographies. Les trois premières montrent la lumière mais la quatrième montre également la forme étrange de l'objet. Une des images est très célèbre car elle montre une sorte d'araignée écrasée comme un gribouillis. La forme de l'objet pourrait-elle provenir d'une illusion d'optique ? Il est probable que cette image soit le résultat d'une erreur de réglage de l'appareil photo. Mais Bruce McCabe, physicien optique, ne partage pas cet avis. Je suis certain que l'image n'est pas le résultat d'un problème dans l'objectif. La vitesse d'obturation était d'environ 1 250e de seconde. C'est assez rapide pour ne pas imprimer les mouvements de la main. Alan Bean pense qu'il a peut-être pu s'agir d'un satellite. C'était l'objet le plus brillant que nous ayons vu. Il y tournait sur lui-même et clignotait. Jack pensait qu'il s'agissait d'un satellite et c'est ce que j'ai écrit ici. Mais James Oberg n'en est pas convaincu. Les satellites ne sont pas rouges. Vous ne verrez jamais de satellite rouge passer dans le ciel. En observant le phénomène, l'astronaute Owen Garriott a chronométré le temps qu'a mis l'objet pour passer derrière la Terre par rapport à Skylab. Bruce McCabe a utilisé ces données pour évaluer la taille de l'objet. L'objet mesurerait plusieurs centaines de mètres, ce qui est plus grand que n'importe quel objet en orbite, plus grand que Skylab lui-même, qui était alors le plus gros engin en orbite. La nature exacte de l'objet rouge vif aperçu par les astronautes de Skylab 3 reste un mystère. Ce ne sont pas des débris spatiaux ni des météores, car ceux-ci ne changent pas de direction. Je pense que nous avons affaire à un vaisseau spatial. 15 septembre 1991. La mission spatiale STS-48 est en orbite au-dessus de l'Australie quand un des appareils photos capture un événement impressionnant. Un objet se déplace dans l'espace. Un flash de lumière et l'objet change de direction. Puis, un trait de lumière non identifié traverse le cadre à grande vitesse. James Oberg travaillait au contrôle des missions au moment de l'incident. La vidéo de STS-48 est l'exemple type d'une rencontre entre une navette spatiale et un OVNI. Des points lumineux qui passent à toute allure, changent de direction et dont les trajectoires se croisent comme si c'était intentionnel. Le physicien Jack Kasher a analysé des heures d'image de la NASA. De temps en temps, on rencontre un phénomène difficile à expliquer. Après une analyse image par image des archives vidéo, il invalide les explications qui paraîtraient les plus évidentes. Il ne s'agit pas de débris spatiaux ni de météores car ceux-ci ne changent pas de direction. Une comète ne pénètre pas dans l'atmosphère. James Oberg pense que l'objet serait un petit morceau de glace. Les objets qui se déplacent près de la navette n'ont pas un mouvement terrestre stable car on est hors de la planète. Si un propulseur se met en marche, il peut dévier le fragment sur une autre trajectoire. Mais ce n'est pas l'avis du docteur Cacher. L'objet se déplace et s'arrête physiquement pendant une demi-seconde. S'il s'agit d'une particule de glace, elle ne peut pas s'arrêter. Je pense que les sceptiques qui pensent qu'il s'agit d'une particule de glace ont tort. Mais si l'objet n'est ni d'origine humaine ni une particule de glace, de quoi s'agit-il ? Je pense que nous avons affaire à un vaisseau spatial. Mais d'où vient le flash qui apparaît lorsque l'objet change de direction ? Un laboratoire d'Austin au Texas pourrait avoir une explication. Allez, on allume. Le scientifique Todd Dietmeier est responsable du Texas Petawad, le laser le plus puissant du monde. Ce laser produit une impulsion d'une puissance de 1000 milliards de milliards de watts. Pour vous donner une idée, c'est 200 000 fois la puissance produite par toutes les centrales électriques des États-Unis. Les impulsions d'énergie exceptionnellement puissantes des lasers auraient un potentiel militaire dévastateur. Les gens ont toujours été intéressés par l'utilisation militaire des lasers et ce depuis leur création dans les années 60. En effet, si une balle se déplace à la vitesse de la lumière, elle est potentiellement très meurtrière. Le flash de la vidéo STS-48 pourrait-il provenir d'un laser ? Selon Todd Dietmeier, c'est peu probable. La grande majorité des lasers fonctionnent avec les infrarouges qui sont invisibles. Avec n'importe quelle arme laser, le rayon serait invisible. Mais il existe d'autres types d'armes spatiales. Jack Kasher a participé au programme de la guerre des étoiles mené par Ronald Reagan dans les années 80. Selon lui, le rayon pourrait provenir d'une arme à énergie dirigée. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'une sorte de rayon à particules. C'est une hypothèse que je ne peux pas exclure. Le phénomène de la mission STS-48 reste inexpliqué. 25 février 1996. La navette Columbia est en orbite à 320 km de la surface de la Terre et prépare une des expériences les plus extraordinaires de l'histoire de la NASA. Le déploiement d'un satellite retenu par un câble de 19 km. Franklin Chang Dias, détenteur du record du nombre de vols spatiaux, est le spécialiste de mission à bord. L'expérimentation d'un satellite captif était fascinante d'un point de vue électrodynamique. Il s'agissait de créer un générateur à l'échelle cosmique. L'équipage voulait prolonger la mare jusque dans le champ magnétique de la Terre afin de générer de l'électricité. En déployant la mare, les astronautes détectent un courant. soudain, le câble casse. La mare, presque aussi longue que le quartier de Manhattan, menace à présent la navette et son équipage. Nous ne voulions pas que la mare s'enroule autour de la navette lors de la prochaine orbite. Nous devions effectuer une manœuvre et sortir de cette trajectoire. l'équipage de la navette évite le désastre en regardant du matériel de plusieurs millions de dollars s'éloigner vers le néant. Ils n'avaient plus qu'une chose à faire, filmer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont zoomé, dézoomé. Ce sont ces images qui sont devenues l'incident STS-75. Vous recevez l'image ? Nous voyons une longue ligne de sorte d'étoiles et beaucoup de points lumineux qui volent au premier plan. Les images montrent une nuée d'objets qui volent autour de la mare géante. L'analyste photo Marc D'Antonio est fasciné par ces images. De gros objets flottent derrière la mare. À cause de leurs contours très nets, on peut penser qu'il s'agit de véhicules élaborés par une intelligence. Les objets sont d'une taille exceptionnelle et sont également très nombreux. La mare est à des kilomètres. Elle mesure 19 kilomètres et ces objets ont l'air de se trouver eux-mêmes à des kilomètres d'elle. C'est pour cela que la communauté OVNI a été si enthousiaste. Ils avaient trouvé leur preuve. Mais Marc D'Antonio pense que les images ne reflètent pas la réalité. Cette expérience démontre sa version des faits. J'ai coupé ce morceau de plastique pour simuler la mare. C'est très réfléchissant, tout comme la véritable mare. Marc D'Antonio pose la mare à une certaine distance de la caméra. Il accroche ensuite des particules en face de la caméra et commence à filmer. Les particules sont très lumineuses mais elles sont également floues. Ainsi, elles paraissent très grosses. Les images vidéo reproduisent l'illusion d'optique. Les petits objets du premier plan paraissent passer derrière la mare brillante située à distance. Cela prouve que l'incident STS 75 qui a causé tant de tumultes n'était rien de plus qu'une illusion visuelle. 1er décembre 1996. La mission spatiale STS 80, la plus longue mission de l'histoire. À son bord, un astronaute de légende, Story Must Grave. Il profite des moments d'immobilisation de la navette pour chercher des objets non identifiés. Pour voir des objets, il faut se trouver dans la nuit et les objets doivent être éclairés par le soleil. Si vous voulez observer des ovnis ou d'autres types d'objets pour savoir ce qui se passe dehors, c'est le seul moyen de voir quelque chose. Durant la nuit, les caméras de la navette sont tournées vers la Terre lorsqu'elles enregistrent ce phénomène. Des objets apparaissent. Il s'agit de points blancs qui sortent de derrière la Terre ou d'un nuage. Les objets semblent soudain former un cercle. À cause de la position particulière de ces objets, on pourrait penser que c'est pour attirer l'attention. En s'alignant, les objets commencent à clignoter. Selon certains enquêteurs, il s'agit d'une tentative de communication de la part des ovnis. Est-ce que ces objets se parlent entre eux ? Est-ce qu'ils nous parlent ? Pourquoi clignotent-ils ? Mais l'analyste Marc D'Antonio a élaboré une théorie pour expliquer le clignotement. Les caméras à haute sensibilité détectent les intensités. Elles ne perçoivent pas les formes des objets. Ces objets ont des formes irrégulières et ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils tournent sur eux-mêmes. Ainsi, ils présentent un côté éclairé et un côté moins éclairé. Éclairé, moins éclairé selon leurs mouvements. Pour ce type de caméras, c'est un clignotement. Les observateurs pensaient que les objets étaient dans l'atmosphère à des milliers de kilomètres. Si c'était vrai, cela aurait été très impressionnant. Mais ce n'est pas le cas. James O'Burg pense également que les objets sont des fragments de débris qui passent à proximité de la navette. Les choses changent d'aspect selon certaines variations et certains mouvements. Vous verrez des cercles, des triangles, des rectangles, tout ce que vous voulez si vous attendez assez longtemps. Bien que Musgrave pense que les images de la mission STS-80 peuvent être expliquées, ce n'est pas le cas pour deux autres de ces missions. À deux reprises, il observe et filme cet objet. La plupart des gens l'appellent le serpent. J'étais impressionné car il bougeait tout seul. Musgrave contacte le poste de commande. Ils ne parviennent pas non plus à identifier le phénomène. J'ai essayé de le comprendre mais je ne sais pas ce que c'était. Aujourd'hui encore, Musgrave n'a pas d'explication satisfaisante sur ce qu'il a vu. Je n'ai jamais su ce que c'était et je ne le sais toujours pas. Non identifié et inconnu. 9 septembre 2006 Mission spatiale STS-115 Bientôt, ces astronautes se déplaceront à Mach 23 à plus de 320 km de la Terre. Des caméras filment chaque seconde du lancement. Mais elles enregistrent aussi un phénomène que les experts ont du mal à expliquer. Décollage dans trois minutes. L'astronaute Winston Scott le sait bien. Le lancement d'une navette est la poussée d'adrénaline ultime. Je me souviens, j'étais allongé dans la navette. Je me rappelle du compte à rebours, du bruit des moteurs, de la fumée et du cri que j'ai poussé comme sur une immense montagne russe. Les propulseurs démarrent et c'est parti pour un tour de piste. Près de 3700 tonnes de poussée propulse Atlantis hors de la rampe de lancement. Après 45 secondes, la navette franchit le mur du son. Atlantis brûle désormais une piscine de carburant toutes les 25 secondes. Après 2 minutes, l'accélération diminue et on entend une explosion. Ensuite, on voit des flashs lumineux à l'extérieur. Il s'agit des propulseurs qui sont détachés de la navette puis largués. 7 minutes plus tard, la navette se prépare à larguer son réservoir de carburant. En suivant la chute du réservoir, la caméra enregistre aussi cette image inexpliquée. En bas, à droite de l'écran. L'objet triangulaire semblait suivre la trajectoire du réservoir. La forme et les mouvements de l'objet attirent l'attention. Quand on pense à des vaisseaux extraterrestres, on les imagine en forme de soucoupe. Mais on voit également des objets en forme de triangles, de cigares, de boîtes. Beaucoup de gens ont vu des vaisseaux triangulaires et dans le cas de STS-115, que voit-on ? Un objet triangulaire. C'est très intéressant. Un véritable vaisseau extraterrestre pourrait très bien ne pas ressembler à ce que nous avons imaginé. Marc D'Antonio pense avoir une explication pour ces images. J'en suis arrivé à la conclusion que c'est probablement un reflet de la vitre derrière laquelle se trouve l'astronaute, ou bien d'un objet lumineux derrière lui. Les gens voient des choses à la limite de leur vision et ils comblent les zones d'ombre avec leur imagination et leur peur. Personne ne sait ce que la NASA a rencontré dans bon nombre de ses missions. Ou quelle forme pourrait prendre un message extraterrestre. La vie est très diverse et peut s'adapter à toutes sortes d'environnements que nous n'avons pas envisagés. On imagine les extraterrestres comme un corps qui descendrait d'un vaisseau spatial. Mais ils auraient peut-être une toute autre apparence. Si nous continuons à croire que nous sommes la seule planète à accueillir la vie sur les milliards de milliards de planètes que compte l'univers, nous nous limitons nous-mêmes. alors que les preuves de l'existence d'une vie extraterrestre demeure mince, pour des observateurs tels que Nick Pope, la question n'est pas de savoir si les extraterrestres visiteront un jour la Terre, mais plutôt s'ils sont déjà venus. Les extraterrestres pourraient déjà être là et nous ne le serions pas. Peut-être devrions-nous penser différemment et regarder ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada